Dans ce vidéo, nous allons explorer les concepts de base en algèbre, c'est-à-dire les variables, les expressions algébriques et les équations. Les variables dans les expressions. Pour exprimer c'est quoi une variable, nous allons parler d'un disque compact. Alors on va dire qu'un disque compact coûte 10$. Et que si on achète plusieurs disques compacts, alors on va se donner des nombres de disques compacts à gauche et à droite, et bien on va se donner un prix. Alors on va dire le prix de deux disques compacts, alors on fait 2 fois notre prix fixe qui est 10$ et ça coûte 20$ et ainsi de suite. Pour 4 fois 10, ça me donne 40. 6 CD, ça fait 60. Et on continue comme ça. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Et justement, la beauté de ce genre de problème, c'est qu'on peut avoir un nombre infini de problèmes, c'est-à-dire de nombre de CD qu'on peut acheter. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'écrire une expression mathématique pour représenter le problème pour tous les nombres possibles de CD à acheter? Alors, regardons pour se faire ce qui varie. Nous avons les 2, 4, 6, 8, 10. Alors tout ça, c'est le nombre de disques compacts qui varient. Alors ça, ça va représenter notre variable. Et le 10 va correspondre, le 10, le prix, à notre nombre. Alors nous avons maintenant le prix de CD en fonction du nombre, c'est-à-dire 10$ fois le nombre, la variable, qui est le nombre de CD qui varie. Alors le n, finalement, représente ce qui varie de notre CD. Maintenant pour une expression algébrique. Une expression algébrique, c'est une expression mathématique qui contient des variables, c'est-à-dire un terme qui varie comme x ou n, et qui peut représenter n'importe quel nombre que tu choisis. Des exemples d'expressions algébriques. Alors on a x plus 5, n moins 3, 3 moins un nombre, 5 multiplié un nombre plus 3, 100 divisé par un nombre, et un nombre divisé par 100. Alors tout ça, ce sont des exemples d'expressions algébriques, ou dans lesquels on a une variable et un autre nombre à côté, et qui sont liés ensemble par une opération mathématique, soit une addition, une multiplication, une soustraction ou une division. Continuons avec nos expressions algébriques. Alors supposons que nous avons une expression algébrique suivante, 7t plus 2. Alors 7, c'est le coefficient numérique, car il multiplie la variable. Un coefficient est toujours quelque chose qui multiplie soit une variable, soit un autre nombre. Alors un coefficient, ça multiplie. Rappelle-toi bien de ça. Le 2, c'est le terme constant. Alors comme le 10$ de tout à l'heure, pour nos CD, et bien là, on a un 2, et lui, ce terme, il est constant, parce qu'il ne change pas. Peu importe le nombre de CD qu'on achetait, bien, surtout, on n'avait pas de terme constant, mais dans l'exemple ici, peu importe de terme de T qu'on achète, ou qu'on utilise, et bien le 2 reste toujours présent. Alors on l'appelle un terme constant, car il ne change pas. Et naturellement, T est la variable. Alors quand on décortique une expression algébrique, et bien on arrive avec un coefficient numérique qui multiplie la variable. Un terme constant, il peut y en avoir plusieurs, et aussi la variable qui est T. Une variable peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet, que tu choisis en fonction de ce que ton terme variable représente. Par exemple, tu parles d'un prix, alors tu peux utiliser la variable P, ou la lettre P, pour représenter un prix. Ta variable représente un terme, alors tu peux utiliser un T. Ou ta variable représentait des heures, alors tu utilises des H. Alors tu vois, tu peux y aller sur le même thème très longtemps. D'accord? Utilisation des expressions algébriques. Alors les expressions algébriques, elles sont là pour t'aider à résoudre des problèmes efficacement. Alors on va prendre un autre exemple. Suppose que tu gagnes 8$ de l'heure comme caissier dans un grand magasin, puis là tu te dis, ah mais si je travaille 3 heures, combien ça me ferait? Alors tu te dis, je ferais 8 fois 3. Si tu en fais 5 heures, et bien je fais 8 fois 5. Et là si tu fais H heures, et bien tu recevrais 8 dollars fois H. C'est-à-dire la variable correspondant au nombre d'heures que tu ferais. Alors 8 H dollars, ça ferait le nombre de dollars que tu ferais si tu ferais un certain nombre d'heures H. Alors ça nous aide à représenter un problème comme ça, à le généraliser, à faire en sorte qu'il s'applique à toutes sortes de situations. La valeur qui change dans un problème est celle qui est représentée par la variable. Alors c'est pas ton 8$ de l'heure qui est constant, qui va être représenté par la variable, parce qu'il est constant justement. Mais c'est bien le H, le nombre d'heures que tu travailles. Alors c'est ça qui est représenté par la variable, parce que ça varie. Maintenant on va te parler souvent d'évaluer une expression algébrique. Évaluer une expression algébrique signifie remplacer la variable par un nombre. Alors un exemple ici, comment évaluer 2A moins 5 quand A égale 7? Simplement, remplace A par 7 dans l'expression algébrique 2A moins 5. Alors tu vas faire 2A moins 5 est égal à 2 fois 7 moins 5, qui est égal à 14 moins 5, qui est égal à 9. 2 fois 7 ça fait 14, moins 5 ça fait 9. Alors tu vois ici, j'ai remplacé ma variable A par 7, je l'ai multiplié par 2, je l'ai soustrait 5 pour arriver à la réponse 9. Quand un coefficient est collé à une variable, ce nombre multiplie la variable. D'accord? Alors quand j'ai 4R, ça veut dire que je fais 4 multiplié par R. Si j'ai 534P, je fais 534 multiplié par P. Aussi un autre exemple d'expression algébrique. Alors voilà, on te donne un problème. Un vélo de base te coûte 500$ et chaque équipement de plus que tu achètes te coûte 50$ par équipement. Le vélo de base, ça vient avec la chaîne, les pédales, les roues, le cadre et c'est tout. Les freins bien sûr. Mais si tu veux un rack arrière pour ton vélo, il va te coûter 50$. Si tu veux des garde-boue pour ton vélo, ça te coûte un autre 50$. Alors plus tu achètes de l'équipement comme ça, et bien plus le coût final de ton vélo va augmenter. Alors voyons des quelques exemples. Combien te coûte ton vélo si tu achètes 3 équipements? Alors le vélo va coûter 650$. Alors on va faire 500 plus 50 fois 3 parce qu'on a 3 équipements. Alors 500 plus 150 égale 650$. Alors finalement, on arrive à trouver le coût de nos 3 équipements. Si on faisait 4 équipements, et bien là on ferait la même chose. Alors qu'est-ce qui varie ici d'après toi? C'est le nombre d'équipements, n'est-ce pas? Alors le nombre d'équipements va devenir notre variable ici. Alors comment on va traduire ce problème en expression algébrique? Alors on se pose la question, qu'est-ce qui varie? C'est mon équipement. Alors je vais simplement dire, alors mon 3 va devenir un E à côté de mon 50. Et là je vais écrire 500 plus 550. 500 plus 50 E. Le E est collé à mon 50, ce qui veut dire qu'il le multiplie le 50, et qu'il représente le nombre d'équipements supplémentaires que j'achète avec mon vélo. Alors combien te coûte ton vélo avec 8 équipements? Alors tu remplaces la variable E par 8, et tu fais 8 fois 50 plus 500, et tu arrives à un total de 900 $. Quelques notes supplémentaires. Alors pour différencier une unité de mesure d'une variable. Alors souvent on peut avoir un signe de dollar, ou on peut avoir des centimètres, ou des heures, ou des choses comme ça. Et on va être mêlé parce qu'on a utilisé H comme variable, puis on a une unité de mesure qui est des heures. Alors comment différencier l'une des autres? Alors on va dire que la variable est toujours collée au nombre. L'unité de mesure, elle est séparée par un espace. Alors par exemple, si j'ai 5 espaces, ici j'ai un espace qui sépare mon H, veut dire 5 heures qu'elle a H séparée du nombre, et 5 H veut dire 5 multipliées par la variable H. Voici quelques mots de vocabulaire pour les opérations mathématiques, qui vont te permettre dans le texte, quand tu vas lire un problème, de voir quelle est l'opération mathématique qui est demandée par le problème. Alors vous avez pour les divisions, les multiplications, les subtractions, les additions. Je te laisse les lire, tu es capable, et je te demande, tu devrais peut-être même les prendre en nôtre, parce que plus tard, ils te seront utiles, et tu n'auras pas besoin de réécouter ce vidéo à chaque fois. Maintenant, voyons le dernier sujet de ce vidéo qui parle des équations mathématiques. Les équations mathématiques, c'est une expression algébrique qui indique que deux quantités sont égales. Alors tu as 2x plus 1 qui est une expression algébrique, et 7 est une expression. Alors j'ai 2x plus 1 qui est égale à 7. Alors quand il y a une égalité, notre expression algébrique devient une équation, parce qu'elle dit que mon 2x plus 1 égale 7. Alors ce que ça veut dire, ça ici, c'est qu'il va y avoir une valeur de x qui va me permettre d'égaler 7. Alors une expression algébrique, il n'y a pas d'égal, ça peut avoir une valeur infinie, tandis que dans une équation, c'est déterminé par l'égalité. Alors bref, quand tu as une égalité dans une expression algébrique, c'est une équation. Et on peut exprimer en mots une équation. Alors on peut dire 2x plus 1 égale 7. Alors on a 1 de plus que le double d'un nombre est égal à 7. Comment écrire une équation à partir d'un énoncé? D'abord, choisis la lettre pour ta variable. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut être x, parce que x, il est générique, mais ça peut être aussi la première lettre du mot avec laquelle on fait référence. Ensuite, écrire une expression algébrique qui représente la relation décrite et écrire un signe d'égalité entre l'expression et le terme constant. Comment écrire une équation à partir d'un énoncé? Voilà quelques exemples. 5 de plus qu'un nombre égale 20. Alors j'ai 5. Je suppose que p représente le nombre. Alors j'écris 5 de plus que p. C'est p plus 5. Et l'équation est p plus 5 égale 20, parce que le 20 correspond au côté droit de mon équation. 10 de moins qu'un nombre égale 4. Je suppose que x représente le nombre. 10 de moins que x égale 10 moins x. Et l'équation est 10 moins x égale 4. Dernier exemple, un nombre divisé par 2 égale 8. Alors, suppose que n représente ton nombre. n divisé par 2. n divisé par 2 égale 8. Alors voilà, ça te l'eau, ce résumé que je voulais faire pour vous. Alors, je vous invite à écouter ce vidéo autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi vous déplacer dans le vidéo pour aller vers les endroits où tu as le plus besoin d'écouter. Et si tu as des questions, je t'invite à venir me voir. Et ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, à bientôt.